Pourtant, la presse américaine signale beaucoup une recrudescence d'arrestations, d'interpellations, un activisme de la part des agents de l'immigration. Il y a un activisme qui nous inquiète énormément, parce que c'est un activisme qui n'est pas nécessairement commandité par l'État. Bon, maintenant, il y a les deux mémorandats qui ont été signés par le secrétaire Kelly, qui donnent des instructions bien précises aux agents migratoires. Mais on assiste à une sorte de surenchère sur le terrain entre agents locaux et agents fédéraux. Normalement, l'immigration reste un domaine fédéral. Les agents locaux ne devraient pas s'y immiscer. Ils le font parce qu'ils se sentent un peu encouragés. Et alors, vous assistez à quelque chose qui est très grave. C'est à une ambiance de délation. de délation qui fait que des enfants ne vont plus en classe, ou des enfants hospitalisés n'osent plus parler anglais, alors qu'ils le parlent peut-être mieux que l'espagnol, parce qu'ils ont peur d'être immédiatement rejetés socialement ou d'une autre façon. Mais au niveau des chiffres, les chiffres restent les mêmes. Et plus important aussi, chaque fois que ces expulsions ont lieu, elles se passent comme elles se sont toujours passées, c'est-à-dire de façon coordonnée. Par exemple, les expulsions n'ont jamais lieu au milieu de la nuit, surtout s'agissant de mineurs. Les expulsions ont lieu sur 11 endroits bien précis de la frontière, selon des protocoles bien précis. Nous recevons nos ressortissants et nous les acheminons à leur lieu d'origine. Il n'est pas question de les laisser sur la frontière, en proie aux crimes organisés. Donc, tout cela continue. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas.